Je le fais pour les 12 hommes par jour qui sont diagnostiqués avec le cancer de la prostate. Moi, je le fais pour des hommes comme mon grand-père qui pensent qu'ils ont apporté ça. Seul mon grand-père a eu le cancer de la prostate. On n'a jamais parlé à sa femme ni à l'un de ses 10 enfants parce qu'il ne voulait pas inquiéter. Alors, il n'y a pas une seule personne, homme ou femme, qui devrait vivre avec un diagnostic comme celui-là, vivre avec la maladie seule par peur de paraître faible ou par peur de ne pas vouloir déranger. Si je ne m'abuse, ce n'est pas un cancer qu'on voit apparaître, qu'on va ressentir de façon vraiment prenante, qu'on va pouvoir même voir de façon physique. Donc, c'est important que nous, on en parle, comme c'est le cancer qui est le plus présent chez l'homme. C'est important qu'on en parle et qu'on se dise que ça peut être le fun d'aller voir le médecin une fois de temps en temps, qu'on se fasse diagnostiquer, qu'on regarde si on a quelque chose d'anormal. Si on n'a rien d'anormal, tant mieux. Mais s'il y a quelque chose qui se passe, au moins, on va le savoir. Si on ne va jamais c'est le médecin, on ne pourra jamais le savoir. Tu sais, Nico, on voit, un homme va voir une lumière orange sur son tableau de bord, va aller au garage. Mais un homme, par rapport à sa santé, va tout vouloir cacher ou étouffer. Parce que c'est plus facile de faire à semblant que tout va bien ou que de même prendre le risque que quelque chose n'est pas bien. Tu es en train de me dire que la lumière orange dans mon charme... Va chez le garage! Je ne vais pas chez le médecin comme toi. Oh, dites yes. Sous-titrage Société Radio-Canada